Hey, salut tout le monde, c'est Mico, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, car je ne suis pas du tout chez moi. Je suis dans le sud de la France, en vacances, et je ne pouvais pas passer évidemment à côté de Lucky Saison 2, dont la bande-annonce vient d'être dévoilée il y a à peine 30 minutes. Alors, désolé pour la qualité de la vidéo, générique, et on est parti pour regarder ça. Allez, c'est partouz. Hum, Lucky s'est fait une petite coupe, j'ai l'impression qu'il s'est coupé les cheveux. Oh le bordel ! C'est quoi ce délire ? Time sleeping, c'est quoi ça ? Ah, c'est demi-lune ! C'est demi-lune ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh ! Oh, il a fait une coup de quantum, il se balade. Oh, Sylvie, Sylvie. Elle a fait un brushing, elle aussi. Et on sent qu'il y a du budget, les amis, par rapport à la première saison, qui était quand même assez conséquente, il y avait du matos. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de pognon. 6 octobre. Waouh, 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 waouh ! Eh ouais, je suis chaud ! Moi, c'est ma série préférée des séries Disney+. Mais c'est quoi cette peu-cou, là ? Sylvie est allée chez le coiffeur. Et on retrouve tous les personnages, ça fait plaisir. C'est lui ! Oh, génial ! Ils ont fait une bimindoum chamallow. Eh, ça a l'air... Oh là là, joli ! Oh, c'est joli ! C'est super joli ! C'est super joli ! Aïe, 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 aïe ! Eh, c'est énorme ! C'est énorme ! C'est énormissime ! Ok, cool ! Eh, ça a l'air top ! Ça a l'air topissime, les amis ! Ça a l'air champ max ! Alors, moi, la série... Je ne sais plus où c'est là que je dois regarder. La série, saison 1, je l'ai bouffée, j'ai adoré le délire. Je trouve qu'il y a de la créativité à mort visuelle, ça se voit. Il y a encore plus de matos, de choses palpables. L'histoire a l'air cool. On retrouve tous les personnages de la première saison, même les personnages un peu secondaires. J'ai cru reconnaître l'espèce de grâts de papier qui collectionne les pierres d'infinité dans son tiroir sans savoir ce qu'elles sont. Ça a l'air super sympa. La seule question que je me pose, évidemment, c'est par rapport à Kang et à son interprète. Ça risque peut-être de changer ou pas, je ne sais pas, puisque là, on voit son visage dans la bande-annonce. L'acteur va-t-il être reconnu coupable de ses histoires avec sa mœuvre ? Ça peut remettre en question le casting. Voilà, c'est la question. C'est va-t-il reprendre son rôle ? J'avais kiffé son interprétation de celui qui demeure. Et là, on a affaire à un tout autre personnage beaucoup plus vénère. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que ça fasse aussi la continuité avec Ant-Man 3 Quantum Mania, dans lequel il est apparu. À voir. À voir, en tout cas, je suis ultra, ultra, ultra chaud. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes chauds pour cette saison, les amis. On se dit tout. Vous me mettez le petit pouce qui va bien. Et en direct, enregistrez des vacances. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501